Ça fait du bien de se retrouver, de voyager. Après une année passée, cloîtrée à la maison, tout le monde en profite pour sortir. Je les comprends. On documente tout, on a peur d'oublier. Au cas où on ne pourrait de nouveau plus sortir, histoire de s'évader sur nos petits écrans. Votre est sur le canapé. Pour certains, c'est l'occasion de sortir pour un premier date. Ou bien de revisiter les lieux qui leur sont chers. Comment dire « je t'aime » sans vraiment le dire ? Que cela soit un groupe d'amis ayant besoin d'évasion, de jeunes tourtereaux pour qui cette sortie signifie bien plus qu'une simple balade. Bien simplement l'amour qu'un père a pour sa fille. Ou encore l'occasion d'une sortie en famille. Cela passe par le rire, mais aussi les mains enlacées. Un geste si banal et pourtant emprunt de signification. La connexion humaine dans toute sa splendeur. Le langage universel du « je tiens à toi ». On évolue, on avance, chacun à notre rythme. Le nouveau mantra ? Vivre l'instant présent. On se rend enfin compte de l'importance de ces petits moments. On apprend à ne pas trop se prendre au sérieux. À quoi bon ? Autant vivre sa vie pleinement ? On parle. On blague. On rigole. On vit. On a besoin de changer d'air. De voir autre chose. On se reconnecte avec la nature. On l'admire. Elle qui est si belle, mais si fragile à la fois. Les amis, c'est la famille que l'on choisit. Personne ne nous oblige à passer du temps avec. Et pourtant on le fait, parce que ça nous fait plaisir. Ce sentiment réciproque d'affection qui nous lie et qui a ce don de nous rendre heureux. L'amitié. La vraie. Nous sort de la solitude. C'est un remède incontestable contre l'isolement. Mais en même temps, le temps passé, chacun de notre côté, nous a permis de mieux nous retrouver. En fait, ce que l'on retient, c'est moins la beauté des lieux visités que celle des moments partagés. C'est un remède incontestable contre l'Économie. Oui, c'est un remède incontestable contre l'épense. Abonnez-vous !